Dans cette vidéo, rien de très passionnant, mais bon, toi qui me suis depuis quelques temps, tu ne t'attends peut-être pas à ce que ce soit à chaque fois une vidéo passionnante. En tous les cas, là, on va emmener le camping-car en révision. Avant ça, on va régler un petit problème de fusible, tu verras. Et on va surtout installer un variateur en série sur les rubans LED qui sont dans le salon. Voilà, je te retrouve après la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, il était prévu que j'aille au garage pour Fiat, concessionnaire Fiat, pour faire la révision des 80 000 kilomètres. Il a actuellement 78 000 kilomètres. Le problème, c'est qu'il faut d'abord que je règle le souci du fusible qui est à griller. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, pour l'instant, le chauffage ne marche pas. Oui, alors, comme je te disais, j'ai un fusible qui est à griller. C'est celui-ci, là, qu'il faut que je remplace. Je ne sais toujours pas pourquoi ça grille. Eh bien, voilà, j'ai remplacé le fusible. Ça fonctionne à nouveau. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi le fusible est à griller. Généralement, quand le fusible grille, ce n'est vraiment pas bon signe. Enfin, tu peux toujours le remplacer. Bon, voilà, si tu as fait une connerie. Mais normalement, ça ne sert à pas grand-chose. 15 heures, comme tu viens de voir précédemment, 15 heures. 15, ce n'est pas à l'heure. Puisque justement, le fusible est à griller. Donc, ce n'est complètement pas à l'heure. Donc, je ne sais pas. Mystère, 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 mystère. Bon, pourvu que ça ne le refasse pas, je vais surveiller. En attendant, il faut que je remette tous ces coussas que tu vois derrière moi sur les banquettes. Et là, je viens d'avoir un éclair de génie. Ça n'arrive pas souvent. Je suis en train de me dire. Et si j'en profitais que c'est ouvert pour connecter mon variateur sur mon ruban de LED. Je te montre. Tu vois les LED dont je te parle. C'est celle-ci, là. Les deux, là, qui sont là. Sur les escaliers. Enfin, les escaliers. Non, les marches qui mènent au salon. Et je les commande par un système, là, que j'avais installé. Tu vois. Et moi, ce que je voulais faire, c'est rajouter un variateur. Alors, j'en ai acheté un sur eBay. C'est ça. Voilà. Un variateur tout simple. Et j'ai acheté, donc, les prises, tu vois. Qu'on branche. Qu'on vient brancher, donc, pour brancher les câbles, quoi, tu vois. Qu'on vient brancher sur le variateur. Donc, je vais m'occuper de ça. Parce que ça se passe justement là-dedans. Il faudrait que j'intervienne, là, justement, sur ces wagos, là. Et bien, allez. C'est parti. C'est parti. Passez dans mon bureau, je vous prie. Intervention. Alors, là, je suis en train de préparer un petit bout de câble pour mettre ma prise, comme je te disais, qui va faire la jonction entre le câble et la prise du variateur. Voilà. Donc, d'un côté, il faut que j'étame le câble. C'est vraiment juste le bout, mais en fait, si tu ne fais pas ça, c'est la misère pour mettre... C'est un petit embout, là, tu vois. Voilà. On va s'attaquer aux soudures. Je vais utiliser l'étain que j'ai acheté sur AliExpress. Car, tu vois, en Europe, on ne trouve plus d'étain avec du plomb. Ça, c'est du 60-40 en plomb. Alors, après, je comprends bien. C'est interdit en Europe parce que les électroniciens, eux, qui soudent toute la journée, il ne faut pas qu'ils respirent des vapeurs de plomb. Mais nous, le particulier, déjà, on ne fait pas des soudures tous les jours. Donc, ça ne risque pas grand-chose. Et puis, bon, tu vois, justement, si on n'a pas du matériel qui va bien, si on a du matériel de professionnel, eh bien, on s'envoie pour faire des soudures. Alors que là, en 60-40 en plomb, ça va super bien. Alors, le fait que cela fume, c'est pas parce qu'il y a du plomb. C'est parce que l'étain est neuf et il y avait un ruban de scotch qui maintenait le... J'aurais dû balancer, ça. Qui maintenait l'étain en place. Là, le plus et le moins ont vraiment une importance parce qu'on n'est pas encore alternatif. Mais c'est bien du continu. Voilà, alors ça, c'est le départ de mes LED. Ça, c'est l'arrivée de l'interrupteur. Ça, c'est les deux câbles que j'ai préparés, tu vois, pour mettre sur les wagons. Et cette partie-là pour mettre... Hop là, c'est de ce côté. Cette partie-là pour mettre sur le variateur qui est ici. Donc... Donc, le input, c'est celui-ci. Et le out, c'est celui-ci. Donc, le in sur l'interrupteur. Le out sur les deux rubans de LED. Et le variateur. Tu vois, je vais le placer de façon stratégique à ce que je puisse le manipuler lorsque j'ouvrirai le tiroir. Tu vois ? Comme ça, je passerai ma main là. Et je pourrai éventuellement manipuler le variateur. un rizant pour attacher le variateur ici. Et voilà. Voilà. Tu vois, ça fait quelque chose de relativement propre. Le variateur est donc attaché ici avec deux rizants. Et comme ça, tu vois, ça va me permettre d'accéder éventuellement par le tiroir. Tu vois ? Hop. Si je veux venir faire varier les rubans de LED éventuellement au départ pour pouvoir régler l'intensité. Je ne vais pas le manipuler tous les jours. Ce que je ne voulais pas, c'était refaire un trou. Tu vois ? Pour mettre un variateur Shintok comme ça. Laisse tomber. Voilà. Là, on va faire l'essai en direct. Ah, déjà, ça, c'est clair. Et puis, lorsque l'on fait varier le variateur, voilà. Ça va même jusqu'à l'extinction. Ce n'était pas le but recherché, mais tu vois, en fait, le fait, le ruban de LED, il était trop fort pour regarder la télé. Alors, comme ça, je vais pouvoir le régler. Voilà. À peu près comme ça. Et puis, de toute façon, ce variateur, après, je n'y toucherai plus, mais je pourrais toutefois le manipuler en passant par le tiroir ici, là. Comme je te disais. Et hop ! Tu vois ? Je pourrais toutefois venir intervenir sur le variateur si je veux parfaire le réglage. Mais là, ça me paraît pas mal. Tu vois ? Il ne faut pas que ce soit ni trop fort ni trop faible. Voilà. Ce qui est assez frustrant lorsque tu bricoles le camping-car ou l'électricité surtout, c'est ça. Voilà. Regarde un peu le boulot. Regarde tout ce qu'il a fallu sortir comme outil pour réaliser un simple branchement d'un variateur sur des wagos qui existaient déjà. Putain, c'est chiant, ça. T'es obligé de sortir la caisse à outils pour faire une bricole. Après, je ne suis pas en train de me plaindre. Enfin, un peu quand même. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la moitié de ce que j'ai. Mais justement, putain, regarde tous les outils qu'il faut pour faire une bricole de rien du tout. T'sais, une bricole que tout le monde serait capable de faire. le problème, c'est que... Voilà. Il te faut la moitié d'un atelier... Non, c'est compliqué de bricoler. Compliqué de bricoler. Il faut vraiment avoir plein d'outils à disposition. Et donc, qui dit outils dit argent. Parce que tous ces outils, ce n'est pas gratuit. Alors après, c'est sûr, lorsque tu démarres et que tu n'as pas beaucoup d'outils, tu réfléchis à deux fois pour faire faire les travaux ou pour les réaliser toi-même au vu du nombre d'outils nécessaires pour faire une petite bricole de rien du tout, c'est pour ça que c'est chiant. Je reconnais que c'est... M'énerve. Bien. Voilà. Bon, je t'avouerai, le pire, c'est lorsque tu as besoin de bricoler ou de te dépanner sur la route, je t'avouerai que moi, je ne me déplace pas tout le temps avec cette caisse à outils qui reste à la maison. Donc, ben voilà, juste pour faire une petite bricole, tu as vu tous les outils qu'il faut. Bon, là, en l'occurrence, ça, je n'y referai pas tous les jours. Mais tu vois, s'il y avait un dépannage à faire un jour, oh là là, je suis assez content. Tu vois, je pense que j'ai trouvé le bon réglage. Maintenant, il me reste à remettre tous les coussins en espérant que que je n'ai pas à les renlever pour pour bricoler lorsque l'on sera en déplacement. En fait, là, le problème, c'était le fusible. J'en ai profité pour mettre le variateur, mais le problème, c'était le fusible. Alors, j'espère que je n'aurai pas de nouveaux problèmes sur le fusible. Bon, normalement, il n'y a aucune raison. il n'y a pas à peu près, oui, pour changer uniquement les fusibles, il ne faut pas tous les outils que j'avais ce matin, mais enfin, quand même, c'est pas normal qu'il y ait un fusible qui grille de toute façon. Trois mots. Si un fusible grille, c'est qu'il y a un problème, alors on verra. Voilà. Enfin, pour l'instant, le problème est résolu. On va pouvoir se concentrer sur la révision du camping-car. Enfin, moi, je ne vais rien faire. Je ne vais faire que l'emmener à la concession puisque maintenant, sur les bahus, tu ne peux même plus faire ta vidange toi-même. Avec l'électronique, remettre le compteur à zéro et tout, moi, je ne sais pas le matos. Et puis, de toute façon, là où je vais l'emmener, donc, au concessionnaire Fiat, je leur ai demandé qu'il me fasse également le contrôle technique puisque c'est à faire tous les deux ans. Ça tombe bien. J'ai synchronisé ça avec la révision. Ça veut dire qu'il y a une année où je n'ai pas fait le contrôle technique, en fait, parce que la première année, c'était cinq ans. Ça tombait sur un chiffre pair. Enfin, bon, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Allez, c'est parti. Bien, maintenant qu'on a solutionné ce problème de fusibles, alors, je te rappelle que les fusibles sont installés là pour protéger les câbles électriques, pas pour protéger les équipements. Alors, en moins qu'il y ait un équipement qui pose problème, je ne sais pas, peut-être le ventilateur du Truma qui a resté peut-être bloqué, qui a forcé au démarrage, enfin, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais normalement, si le fusible grille, c'est qu'il y a un problème. Alors, affaire à suivre, on en a profité, comme tu as vu, pour rajouter un variateur sur le ruban LED, et maintenant, on va pouvoir donc se diriger vers le concessionnaire Fiat. J'ai pris rendez-vous à Villefranche, je vais lui faire faire la révision. Alors, on n'est pas le même jour, tu t'en douteras, j'ai pris rendez-vous à l'avance, il faut arrêter de croire que je filme tout le samedi et que je fais le montage dans la nuit et que je te balance ça le dimanche. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est parti. Eh bien, voilà, on est en route pour la concession Fiat de Villefranche sur Saône. Personnellement, c'est là où je vais pour faire entretenir mon véhicule. Après, tu n'es pas obligé d'aller chez le concessionnaire de ton porteur, mais bon, tu vois bien, moi, je préfère aller chez le concessionnaire au niveau des pièces détachées s'il y a des réparations et tout, tu vois, là, je vais faire faire les disques et les plaquettes, certainement. Il faut qu'il contrôle, mais je pense que ça va être à faire. Donc, tu vois, pour les pièces, c'est plus rapide. Il me le passe au contrôle technique. Enfin, bon, il y a quand même des avantages d'aller chez la concession. Bon, au-delà du fait qu'il faut faire travailler tout le monde, on est d'accord, ça va dépendre aussi de ton budget. Au bout d'un moment, on a tous un budget qui n'est pas illimité. Mon véhicule, le faire entretenir chez le concessionnaire, ils sont peut-être plus l'habitude de voir des fiets du Cato. plutôt que de devoir de confier ça à Marc Goulin et puis, tu vois, de devoir payer après des frais plus importants. Il faut se méfier aussi de chez qui tu vas confier ton bahut. Après, on est d'accord, je te parle de mon cas au personnel. chaque cas est particulier, pas unique parce que des gens qui ont le même camping-car sur le même porteur, il y en a quand même plus d'un. Donc, chaque cas n'est pas unique, mais chaque cas est particulier. Après, ce qu'on va faire là, vu qu'on n'est pas trop en retard, c'est pas à chaque fois, on va aller faire le plein de GPL. Et j'en profite que je suis à 8 francs sur Saône pour aller faire le plein de GPL parce que c'est pas dans les petites stations pour l'autre, avec ça. Même dans le rond-point, il ne respecte pas les priorités. Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe aux autres. Voilà, on arrive à la station. Je ne suis jamais venu, alors je vais essayer de trouver le GPL. Oh, c'est compliqué pour venir dans leur station, c'est quoi ce délire ? Ben, quoi ? Il ne fallait pas venir à caisse. là ? Merci, là. Voilà. Très, très compliqué de venir là. Je ne reviendrai certainement pas. je me suis coincé ici avec les bagnoles. On ne pouvait pas faire, je ne pouvais même pas passer à travers la station, là. Bon, ce n'est pas que j'ai mis de la mauvaise volonté, mais c'est que après avoir eu toutes les difficultés du monde à rentrer à cause du passage qui est complètement exigu et puis j'ai dû faire marche à air, bref, j'ai emmerdé tout le monde, tu sais. Maintenant, c'est la carte qui ne passe pas, donc, écoute, on va s'en aller d'ici sans prendre de chevelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas grave. On en a encore un peu. Le truc, c'est que c'est du gaz d'Espagne et qu'ils ne mettent pas beaucoup de propane ou de butane, c'est rien. Celui qui ne gèle pas, tu sais. Et ça fait qu'en fait, on a encore une bouteille à moitié pleine, mais tu vois, on ne peut plus le consommer le gaz parce que ça gèle et qu'ici, il fait froid. C'est pas comme en Espagne. c'est un échec. Voilà. Heureusement que la concession Fiat est en dehors de Villefranche-sur-Saône, enfin, en dehors de la ville, parce qu'avec les zones à faible émission, tu sais, mais non, on ne peut même plus si tu veux faire réparer ton camping-car diesel, tu ne peux même plus aller en centre-ville parce que c'est interdit. Oh putain, puis l'autre, il s'est garé là avec sa Fiat Pointo. Et bah dis donc, comment on va faire ? On va rentrer par la moche, je voulais te faire voir là où j'ai été gêné pour me garer. Regarde le boulot. Bon après, voilà, tu sais, ça, c'est une place réservée au camping-car, tu vois. Bon, visiblement, lui, avec sa Panda, ça ne l'a pas dérangé, tu sais. Je vais te laisser ici, à l'entrée, parce que visiblement, il s'agit, bon, je m'en doutais un peu, mais visiblement, à 80 000 km, il s'agit d'une révision assez conséquente. Donc là, avec le chef d'atelier, on a fait le tour du véhicule. C'est vrai qu'il n'y aura plus que la vidange et le filtre à gasoil et le filtre à air. Il n'y a déjà pas, il va y avoir pas mal de petites bricoles à vérifier, à faire, au-delà du contrôle technique. Comme, qu'est-ce qu'il m'a parlé ? Ah oui, la courroie de distribu, je l'avais loupé, ça. la courroie de distribu qui est à changer. Donc, je ne sais pas, ils vont peut-être même me le garder une semaine. Donc, je leur ai dit que ça ne posait pas de problème. Moi, une semaine, c'est bon. Puis, peut-être, je t'en avais parlé, mais tu sais, il faut que je fasse mes soins, là, de radiothérapie. Donc, on sera tous les deux en révision. Le camping, carrément. voilà, la prise en charge du camping-car est faite. Je vais prendre un petit café. voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré. à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas récupéré le camping-car. Donc, la semaine prochaine, ce sera récupération du camping-car. En moins que, d'ici là, il y ait d'autres événements importants à te filmer. On verra ça. A tout bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada